Musique Salut à tous c'est Mocha et on se retrouve pour cette vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment rejoindre un serveur Battle Royale sur H1Z1 Alors en réalité c'est très simple mais c'est vrai que quand on n'y pense pas et bien on a du mal à trouver, on voit tous les serveurs grisés etc Donc la première étape c'est déjà de cocher les serveurs US et EU parce qu'il n'y a qu'un serveur européen Battle Royale Autant dire que moi j'ai fait les Battle Royale que sur les serveurs états-uniens et je n'ai eu aucun souci Donc voilà vous pouvez y aller, honnêtement il n'y a aucun lag, ça marche très très bien Vous cochez donc les deux petites cases et ensuite vous vous rendez sous le serveur batteur Tout simplement parce que c'est sous ce serveur, juste sous ce serveur que vont apparaître les serveurs Battle Royale quand ils seront disponibles Alors vous avez aussi le petit bouton Play Battle Royale, je ne l'ai pas encore testé puisque la mage a eu lieu hier Et il vous suffit d'attendre qu'un serveur apparaisse Alors voilà là le Battle Royale Bravo vient d'apparaître, vous voyez que je vais cliquer dessus, je vais faire Join J'ai déjà un personnage de créé donc je vais appuyer sur Play et si vous n'avez pas créé de personnage je vous conseille de mettre n'importe quoi dans les lettres C'est pour ça que vous verrez beaucoup de joueurs avec des noms complètement improbables Tout simplement parce qu'ils vous perdent le moins de temps possible Là vous avez vu que le serveur vient d'apparaître et vous allez voir que bon là il est 5h du matin en France Mais aux Etats-Unis c'est en plein prime, donc vous allez voir normalement le monde qu'il y a, si je ne me trompe pas, j'espère pas parce que je me trouve un peu bête Mais normalement vous allez voir que dans le lobby il va y avoir un monde absolument faramineux par rapport au temps que j'ai mis pour me connecter Parce que là je suis déjà sur le serveur, quand vous avez cette page et que vous n'êtes pas en fil d'attente c'est bon, vous êtes sûr d'avoir votre place Là c'est juste le petit temps de chargement comme sur tous les serveurs, voilà Voilà donc j'y suis, vous êtes dans le lobby et vous voyez déjà le monde qu'il y a en l'espace de quelques secondes Moi j'ai cliqué dès que j'ai eu le serveur Autre chose, vous n'avez pas besoin de couper le jeu pour rafraîchir Le refresh je fais tous les 15 secondes a priori Donc pas d'inquiétude là dessus, vous n'avez pas besoin de couper le jeu Et donc je vous donne rendez-vous pour ma vidéo tutoriel Où je vais vous donner tous les conseils qui vous permettront d'arriver à chaque fois relativement bien classé dans les parties de Battle Royale Allez à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz